Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de notre contrôleur DJ et mixeur numérique professionnel, le Denon MC6000 MK2. Le MC6000 MK2 est extrêmement polyvalent et peut faire face à tous les défis, que ce soit en club ou en DJ mobile. Je vais vous montrer aujourd'hui quelques fonctions clés de ce contrôleur, ainsi que les évolutions récentes de notre partenaire logiciel Serato. Je tourne d'abord un coup d'œil au mixeur numérique, ses entrées, sorties et son panneau avant. Le MC6000 MK2 présente un châssis rackable au format 19 pouces en acier à la fois fin et robuste pour une portabilité optimale. La section mixage offre 4 canaux, 4 platines virtuelles et 8 sources permettant à l'utilisateur de switcher entre les sources analogiques et l'USB audio. Nous trouvons ensuite le crossfader et les faders de canaux de 45 mm. Au-dessus, les sections d'égalisation à trois bandes et les contrôles dédiés à la vidéo et au logiciel avec les boutons on-off. Tout en haut de la section mixage, chaque canal possède son potentiomètre rotatif pour choisir sa source analogique ou PC. Le panneau arrière du MC6000 MK2 offre un port USB 2 et un switch 3 positions pour router votre audio USB. En position gauche, les lignes 3 et 4 sont reliées au PC. Au milieu, l'audio USB est affecté aux sorties 3 et 4 du logiciel. Et à droite, pour l'enregistrement externe et la sélection du micro. A suivre, la sortie boost au format jack et les sorties XLR et RCA avec switch mono stéréo. On trouve aussi une mise à la terre pour les équipements au niveau phono, comme les platines disques par exemple. Ensuite, quatre entrées de niveau link dont les 3 et 4 sont switchables en phono. Les entrées 3 et 4 sont aussi faites pour connecter vos DVS. Pour finir, l'entrée micro 2 en jack et l'entrée 1 au format combo XLR jack. Le panneau avant offre une section casque complète avec volume et panoramique ainsi qu'un interrupteur split Q. Plus à droite, deux égaliseurs 3 bandes dédiés au micro 1 et 2 ainsi qu'un potentiomètre d'ajustement de l'effet éco. Et pour finir, des switches d'assignation pour le crossfader et ce, sur les quatre canaux, ainsi qu'un ajustement de la courbe du crossfader. Après la partie hardware, passons maintenant au logiciel livré avec le MC6000 MK2. Je veux parler de Serato DJ Pro. C'est une solution logicielle DJ professionnelle qui est parfaitement compatible avec le MC6000 MK2 et vous retrouverez toutes les fonctionnalités à l'intérieur du logiciel. On trouve d'abord les boutons de transport. La section complète de mixage et les effets situés en haut du MC6000 MK2 avec des contrôles dédiés comme le bouton Beats qui permet de ralentir ou accélérer l'effet. On trouve aussi des filtres dédiés à chaque plateau. Et ils sont débrouillables avec le bouton On-Off. En dessous des effets, nous trouvons les contrôles de boucles, manuelles ou auto. La boucle peut être trimée. Et on appuie sur Auto-loop pour sortir de la boucle. On peut configurer une autre boucle et ajuster sa taille avec les boutons Plus et Moins. Et toujours Auto-loop pour sortir de la boucle. Avec Shift plus Auto-loop, on active la fonction Roll. En dessous des paramètres de boucle, on trouve les Hot Cues disponibles au nombre de 4 au total. Ils peuvent être enlevés avec le bouton Shift. La section Sample est partagée avec les Hot Cues. Ici, on peut écouter quelques samples de batterie préchargées. On peut afficher les différentes fenêtres dans Serato en utilisant les boutons dédiés sur le MC6000 MK2. Voici la fenêtre d'enregistrement, celle des effets, ou bien encore celle des samples. Le plugin vidéo en option peut être installé dans Serato si vous achetez l'extension. Si je vais dans l'onglet vidéo ici, je peux agrandir mon image. Les effets vidéo sont configurés avec la fonction Shift et les boutons de filtre. Alors ici, on peut mettre en route les effets, en appliquer plus ou moins, en utilisant les boutons de filtre. Alors bien sûr, on verra ici le second plateau si la piste 2 était en fonction. Maintenant qu'elle joue, on peut voir qu'on peut passer d'une vidéo à l'autre, et on peut aussi, bien sûr, changer l'effet vidéo en appuyant sur Shift et les boutons Bits, et puis choisir différentes transitions vidéo. Dans cette configuration, j'ai ici deux platines pour le contrôle de Serato DJ, et deux autres pour le contrôle de DVS. Et du Media Player sur ma gauche, la platine vinyle à droite. Celle-ci est reliée à l'arrière du MC6000 MK2 au canal 4, qui est réglée sur Phono. Alors le Media Player est connecté à la ligne 3, réglée au niveau ligne. Assurez-vous bien que votre platine disque est reliée à la terre, et que le switch audio USB est réglé sur PC. Ici, à ma droite, et pour vous, à gauche, si vous regardez, bien sûr, l'arrière de la machine. Voilà donc comment le MC6000 MK2 s'intègre à Serato DJ. Encore une fois, toutes les fonctions hardware fonctionnent parfaitement dans ce logiciel, et vous pouvez ajouter des DVS et des plugins vidéo pour étendre cette configuration. La prochaine partie du logiciel dont je veux vous parler est Algoridim DJ Pro. Récemment mis à jour, ils permettent au MC6000 MK2 d'avoir tous ces contrôles mappés dans le logiciel, et d'être véritablement plug and play. Rien à faire manuellement, Algoridim DJ Pro et le MC6000 MK2 sont parfaitement compatibles et prêts à jouer ensemble. Voyons de plus près quelques fonctions. On a toutes les fonctions standards d'un mixeur, y compris les filtres, ou encore l'égaliseur 3 bandes, le survol des pistes, ici je suis sur ma collection Spotify, et je peux survoler tous les genres pour choisir parmi plus de 20 millions de titres toute la musique qui me plaît. Alors en haut du MC6000 MK2, dans la section effets, on trouve des effets qui sont entièrement mappés. Et en dessous, on a les effets temporaires, qui ne sont actifs que si les boutons dédiés sont maintenus. En dessous de la section effets, on trouve les contrôles de boucles automatiques ou manuelles. Pour sortir d'une boucle, appuyez sur le bouton auto-loop. Nous avons après les hauts de cues. En appuyant encore sur le bouton auto-cue, on peut entrer en mode sample. En dessous, on a les fonctions de transport et contrôle de plateau, comme le pitch-band, le key-lock ou la synchronisation. En utilisant le bouton panel, on peut afficher tous les onglets à l'intérieur d'algorithmes DJ Pro. Avec la dernière mise à jour de DJ Pro, l'onglet vidéo arbore des caractéristiques nouvelles. Il suffit de cliquer ici. On voit des effets vraiment sympas qui peuvent être contrôlés et ajustés avec le bouton Shift plus les boutons Beats. Et bien sûr, le crossfader permet de passer d'un effet à l'autre. Donc on voit que l'algorithme DJ Pro ajoute de belles fonctionnalités au MC-6000 MK2, et notamment avec l'intégration Spotify, qui est vraiment énorme. Le MC-6000 MK2 est aussi compatible avec Virtual DJ Pro, Mixed Vibes Cross et Tractor Pro 2. N'hésitez pas à aller sur le site de la boîte noire du musicien pour plus d'informations, de vidéos et de mise à jour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada